bonjour tout le monde aujourd'hui je vais partager avec vous le patron du colchal qui se caractérise par un décolleté plus ou moins profond en forme de v donc il y a trois types du colchal colchal pointu comme sur la photo colchal court et le colchal classique que je vais partager avec vous aujourd'hui donc premièrement comme vous voyez on va tracer le patron de base je vous ai déjà montré sur un de mes vidéos vous allez seulement changer l'épaule et tour de poitrine donc pour le dos premièrement on va construire le patron de colchal sur le patron de base du buste après avoir réalisé ce dernier d'après les mesures données donc ensuite on va élargir l'encolure du dos par l'encolure du dos et du sur la ligne d'épaule de 1,5 et 2 cm voilà donc j'ai utilisé 1,5 cm d'élargissement donc après je repasse avec une autre couleur sur le patron qu'on va découper du dos et on va pour la parementure on va mettre 5 sur 5 voilà maintenant pour le devant on va faire la même chose on va élargir l'encolure du devant sur la ligne d'épaule de 1,5 à 2 cm donc ici j'ai utilisé 1,5 cm vous pouvez même mettre 2 cm donc ensuite on va prolonger la la ligne d'encolure en reportant la demi-longueur d'encolure d'eau voilà en reportant la demi-longueur d'encolure d'eau donc ici c'est presque 10 cm donc je vais mesurer d'abord les 10 cm de la demi-longueur d'encolure d'eau voilà donc à partir après à partir de ce point on va tracer à angle droit la ligne de milieu de col et la demi-longueur d'encolure d'eau voilà à partir de ce point on va pointer 3 cm c'est la largeur du pied du col comme vous voyez ici c'est presque 10 cm à demi-longueur d'encolure d'eau donc ici on va pointer 3 cm donc j'ai dit que c'est la largeur du pied du col après on va ajouter 7 cm largeur du donc maintenant sur la lignée d'encolure devant on va ajouter 7 cm après on va descendre par 7 cm et ajouter 9 cm et sur la lignée de poitrine descendez par 10 cm et tracez une croisure de 2 à 4 cm de large la même chose en bas maintenant en utilisant le perroquet essayez d'assembler ses points voilà et voilà notre colchal j'espère que tout est clair et que vous avez bien compris donc ici pour ce point celui-là du 3 cm on va l'assembler avec la ligne de poitrine parce que ça serait la ligne de plure du col voilà maintenant pour la parementure on va faire la même chose 5 sur 5 et voilà donc comme d'habitude je repasse avec une autre couleur la partie qu'on va découper concernant notre patron donc j'espère que tout est clair n'hésitez pas de poser vos questions en commentaire vos suggestions si vous voulez que je fasse pour vous des patrons précise donc écrivez moi en commentaire j'espère que tout est clair je vous laisse à suivre mon mon vidéo pour voir la réalisation sur ce su et à bientôt aux prochaines vidéos bye 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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